Musique On se retrouve dans cette émission spéciale Bordeaux Métropole consacrée à l'été dans la métropole bordelaise. On va vous expliquer ce programme de l'été métropolitain. Alors c'est plus de 200 spectacles, animations, artistiques, également des concerts qui vont vous être proposés durant toute la saison estivale ici à Bordeaux. Et puis on va essayer de s'immiscer dans ces petits spectacles pour vous montrer un petit peu ce que c'est de l'intérieur l'été métropolitain et bien sûr ce que vous allez pouvoir faire durant vos vacances ici d'été. Et pour comprendre les programmations de cet été métropolitain, je vous propose de rencontrer Patrick Duval. Il est le directeur des musiques de nuit mais également le programmateur des inédits de l'été. Il va nous raconter ce qu'on peut faire ici dans la métropole. On le retrouve tout de suite. Bonjour Patrick Duval. Bonjour. Alors racontez-moi, qu'est-ce que c'est ces inédits de l'été ? Alors les inédits de l'été, c'est une manifestation qu'on organise maintenant depuis plusieurs années qui se déroule donc sur toute la métropole, sur six villes de la métropole. Ça change normalement tous les ans ou tous les deux ans. L'idée c'est de faire des parcours musicaux dans des sites que les habitants ne connaissent pas forcément. Ça va être un petit bois par exemple au Bouscas, ça peut être la terrasse du domaine Valmont à Lormont que pas grand monde connaît. L'idée c'est vraiment de faire découvrir des sites de plein air et d'associer à ces sites de plein air une proposition musicale axée sur les musiques du monde et là aussi sur la découverte avec des petits formats. On n'aura jamais un orchestre avec 50 musiciens ou 30 ou 10 et le plus acoustique possible. C'est-à-dire que les concerts ont lieu à 20 heures donc c'est tôt. Il y a un tout petit peu de son parce qu'il faut bien sonoriser un petit peu. Il n'y a pas d'éclairage. L'idée c'est vraiment d'abord la musique, le site et ensuite la technique. Vous voulez nous dire que ce sont des petits concerts en fait très intimistes. Très intimistes, oui. Et parlez-nous alors des artistes que vous avez programmés pour ces inédits de l'été. Alors ces artistes sont entre tous dans ce champ très vaste qu'on appelle les musiques du monde. Donc on démarre à Saint-Louis de Montferrand vendredi avec le pianiste israélien Omer Klein qui vient en trio, donc piano basse batterie, pour une musique qui fait référence au pourtour méditerranéen. Beaucoup d'influence dans cette musique-là qui est absolument magnifique. La semaine suivante on aura justement au domaine Valmont à Lormand par exemple une chanteuse d'Albanie qui s'appelle Elina Duny qui vient en toute seule, chant et piano. Ce sont à la fois des compositions, des chants traditionnels, etc. C'est très très beau. Voilà, il y aura aussi, on va clôturer à Bruges fin août avec deux accordéonistes argentins. L'ancienne génération, Raoul Barbossa, la nouvelle Chango Spaciouk. Et puis entre temps il y aura aussi le trio d'un joueur de houd qui s'appelle Mohamed Abosekri. Il y aura aussi une chanteuse inuite qui va justement intervenir dans un petit bois au Bouska, un endroit absolument magnifique et qui s'appelle Elisapie. Alors vous avez bien compris que dans cet été métropolitain on vous propose de découvrir des cultures musicales extrêmement variées. Et vous Patrick Duval, vous êtes depuis le début un acteur de cet été métropolitain. Pourquoi cet engagement dans cet événement ? Je trouvais intéressant déjà l'idée de l'itinérance et de faire découvrir des lieux. Moi-même j'ai découvert certains sites bien sûr. Et je trouve important de sortir un petit peu de tous les endroits qu'on connaît. On connaît tous les endroits de plein air de la ville-centre. Mais on oublie que tout autour il y a d'abord la métropole c'est beaucoup de communes. Donc par exemple Saint-Louis-de-Montferrand vendredi. Beaucoup de Bordelais par exemple vont découvrir ce site devant la Maison des Pêcheurs à Saint-Louis-de-Montferrand. Voilà c'est un site assez étonnant là aussi. Donc je crois que pour nous l'idée c'était vraiment cette idée d'itinérance, faire découvrir des lieux et associer bien sûr des artistes à ces découvertes-là. Alors on peut aller donc à ces concerts pour découvrir ces artistes internationaux. Mais vous avez une autre façon de faire découvrir la musique au plus grand nombre. C'est des siestes. Alors racontez-nous ce que c'est cette idée de sieste. Alors ça c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps. On s'est dit que pour faire connaître les musiques du monde, la musique en général, il y a un très bon moyen. C'est une sono, des transats et quelqu'un qui va de manière ludique un petit peu parler de ces musiques-là. Donc apporter des éléments, il ne s'agit pas de faire un cours, mais il s'agit vraiment d'apporter des éléments de compréhension un peu sur ces musiques, sur leur origine, sur les instruments qui sont joués, etc. Et donc ces siestes musicales que nous menons depuis des années, elles accompagnent aussi les inédits de l'été. Et donc il y aura par exemple, lors du concert de Sandra Rumolino, Tango entre cordes, qui se déroule à Pessac, au Bourgail, il y aura aussi une sieste musicale. Alors pour la sieste musicale, ce que je vous propose, c'est de rentrer dès à présent dans le rocher de Palmaire pour aller essayer ce petit moment de détente. On va vous le faire vivre du coup de l'intérieur. La sieste musicale commence. Chut ! Allez, après ce moment de repos, cette sieste musicale, je vous propose d'aller découvrir un artiste, il s'agit de Charlie Devier. Il avait fait partie de la programmation de l'été métropolitain l'an passé. Et la métropole, cette année, lui a demandé de peindre les avaloirs de chaussée. C'est un programme qui s'inscrit dans la préservation de l'environnement. Et pendant l'été, pas de relâche, on ne lèche rien par terre, au risque que cela finisse dans la Garonne. Jeter son mégot de cigarette dans un avaloir, un geste néfaste pour l'environnement. Car on ne le sait pas toujours, mais c'est dans la Garonne qu'il se retrouve, comme les 2500 millions jetés à Bordeaux chaque année. Le mégot de cigarette, c'est un petit déchet qui fait de gros dégâts. A lui seul, un mégot pollue 500 litres d'eau et met plus de 12 ans à se dégrader. Les eaux de pluie l'emmènent vers les égouts et le rejettent directement dans la Garonne, via le réseau souterrain des canalisations. Alors, pour mettre en lumière les avaloirs et les bouches d'égout, un artiste a eu pour mission de peindre ses objets urbains. Le défi de cette opération, c'était de trouver une peinture qui accroche et qui soit respectueuse de l'environnement. Je pense que le travail artistique est un travail politique et que le travail politique passe par autre chose que des slogans, en fait, et plus par des actions. En tous les cas, c'est assez explicite. Ça amène les passants à s'interroger sur la circulation des eaux dans la rue et sur ces objets qu'on ne voit pas. Et je pense que tout ce qui touche aux canalisations, aux égouts, aux déchets, ça fait partie de cet inconscient collectif. Objectif, sensibiliser les métropolitains à ne plus jeter leurs cigarettes par terre via cette campagne qui s'intitule « La Garonne commence ici ». On a quitté ce nom pour la ville de Mérignac. Ici, nous sommes sur la place de l'église. Et oui, parce que l'été métropolitain, ça se passe dans les 28 communes de la métropole. Et pour vous parler de ce qui se passe ici à Mérignac dans le cadre de l'été métropolitain, nous avons rendez-vous avec Clotide Pasco, qui est chargée de mission à Bordeaux Métropole, mais également Tiffen Faure, qui est chargée des arts vivants de la ville de Mérignac. On les retrouve tout de suite. Bonjour Clotide, bonjour Tiffen. Alors Clotide, vous êtes la spécialiste de l'été métropolitain, ici à Bordeaux Métropole. Alors racontez-nous dans les grandes lignes, qu'est-ce que c'est cet été métropolitain ? L'été métropolitain, c'est une saison culturelle estivale, la huitième cette année, avec plus de 200 rendez-vous sur les 28 communes de la métropole, des rendez-vous essentiellement gratuits, ou quand ils sont payants avec un tarif très accessible. Et puis on brasse tous les champs de la culture, que ce soit le théâtre, la musique, des concerts, de la gastronomie, du sport un petit peu aussi. On lit un peu toutes les propositions du cirque, voilà. Tout un florilège d'événements sur la métropole. Alors expliquez-nous, c'est une manifestation qui a huit ans. Quelle est la jeunesse de ce projet ? Qu'est-ce qu'on a voulu faire de cet été métropolitain ? Quelle a été la volonté à Bordeaux Métropole ? L'idée, c'était quand les opérateurs qui sont très actifs sur le reste de l'année et qui prennent quelques congés estivaux, partent en vacances, de continuer à animer un territoire, un territoire qui parfois n'a pas forcément une proposition culturelle pendant l'été, et de proposer aux habitants, aux personnes de passage, aux touristes, aux visiteurs qui viennent découvrir l'agglomération, de pouvoir avoir de la culture s'ils le souhaitent. Alors peut-être qu'on pourrait mettre l'accent également sur ça. C'est gratuit ? C'est gratuit, oui. 90% gratuit. Et c'est accessible à beaucoup de personnes par rapport aux horaires ? Racontez-nous tout ça. C'est du matin jusqu'au soir. Ça peut être très tôt le matin, comme par exemple les levées de soleil de Zingaro qui seront des 5 heures du matin, donc à l'aube pour les lèveteaux. Et puis pour les oiseaux de nuit, on a des propositions qui se terminent à 1 heure du matin, 2 heures du matin. Donc voilà, entre ces deux frontières de temporalité, des événements qui sont aussi en journée, le matin, l'après-midi, tous les moments de la journée sont couverts. Alors je me tourne vers vous, Tiffaine Fort. Vous êtes chargée ici à la ville de Mérignac des arts vivants. Expliquez-nous en quoi, quand on est une commune de la métropole, comme ici à Mérignac, c'est important d'être un acteur de cet été métropolitain ? Alors c'est important pour la ville de Mérignac puisque pour nous, c'est aussi permettre que la culture durant l'été perdure. C'est vrai qu'on est une ville assez dynamique sur ce plan-là tout le reste de l'année. Mais c'était aussi important, aussi pour les gens qui ne partent pas en vacances, de pouvoir continuer à avoir accès à une offre culturelle diversifiée sur l'été. Parlez-nous des artistes que l'on va rencontrer aujourd'hui de cette compagnie et dites-nous surtout pourquoi vous avez choisi celle-là en particulier ? Alors ce choix, il s'est fait en effet avec l'été métropolitain. C'est une compagnie que j'avais rencontrée déjà en repérage lors d'un autre festival à Rouen. Et donc pourquoi cette compagnie ? Parce que comme vous pouvez le voir derrière nous, ce sont 2-3 boîtes qui sont installées dans l'espace public. Et qui dit espace public dit qu'on va aller croiser des gens et toutes sortes de gens. Ça va être des gens qui passent, des gens qui sont conviés, mais aussi des gens qui ne savent pas du tout que ça, ça a lieu. Et donc le but c'est d'aller comme ça rencontrer ces personnes-là aussi. Cette compagnie-là, ce qui était intéressant, c'est que c'est une forme tout à fait originale, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, qui est intimiste puisque c'est un spectacle pour un spectateur. Donc c'est vraiment une rencontre acteur-spectateur. Et donc on voit ces boîtes qui sont assez brutes à l'extérieur et en fait on va rentrer dans un cocon dans laquelle on va nous raconter une histoire. Alors ce qu'il faut savoir c'est que cette histoire a été écrite spécifiquement pour les boîtes et pour cette rencontre très intime. Donc c'est ça qui m'a charmée vraiment dans ce projet. Alors Clotilde, vous pouvez peut-être nous en dire plus, on ne va pas les trouver qu'à Mérignac cette compagnie ? Non, parce que comme tous les autres projets de l'été métropolitain, l'idée c'est qu'un même projet puisse aller à la rencontre de différentes communes, différents sites de la métropole. Donc aujourd'hui vous l'avez sur la place de l'église à Mérignac, et puis ils seront toujours à Mérignac mais au parc du Vivier, donc dans un environnement beaucoup plus végétal. Et puis fin août ils reviennent, après être partis du côté d'Avignon et en tournée un peu partout en France, ils reviendront à Bordeaux, à Bordeaux-Cours du Chapeau Rouge, un endroit qui est aussi comme ici, un peu dans la minéralité. Et puis ensuite à Bordeaux, sur la place des Martyrs de la Résistance, toujours fin août. Et enfin pour clôturer la tournée de Intou dans l'été métro à Ambarès, sur le marché. Donc on va découvrir aussi les marchés des communes de l'agglomération sur Ambarès fin août. Alors comme vous allez le voir, on va aller les rencontrer ces artistes de la compagnie Tandem. On va aller s'immiscer dans ces boîtes, on va vous montrer en réalité ce que c'est cette démarche artistique qui nous est proposée ici. Mais avant cela, on va aller faire un petit tour du côté de Bègle. Alors c'est un peu moins artistique c'est vrai, mais en tout cas c'est particulièrement rafraîchissant, puisqu'on va vous emmener sur la plage de Bègle. On va vous proposer d'aller faire un petit plongeon là-bas. Vous allez voir Beignade surveillée, il y a plein d'animations et on se retrouve tout de suite après. 24 degrés dans l'eau et des baigneurs plus que ravis de ce petit coin de fraîcheur, bienvenue à Bègle-plage. Deuxième plage urbaine de l'agglomération bordelaise avec Bordelac. Cet aménagement dispose de 1000 m² de zones de baignade et 2000 m² de plage ou de gazon. C'est vrai qu'on a l'impression d'être un petit peu en vacances et c'est toujours cool d'avoir ça près de la maison. De pouvoir venir se balader, pique-niquer à la sortie des classes le mercredi. Toujours agréable, de se prendre avec ses enfants. On est déjà venus plein de fois ici, pratiquement tous les étés. Et on aime bien ce lac parce que c'est calme, plutôt calme et l'eau est très bonne. Manger des glaces après une bonne baignade avec mon petit-fils. Et après avoir mangé à midi. C'est bien qu'il y a des lacronageurs parce que comme ça on est plus rassurés si jamais on prend quelque chose. La plage est surveillée tous les jours des mois de juillet et août. De 11h à 19h par une équipe de sauveteurs de la ville, mais aussi des saisonniers venus en renfort. Cette plage c'est vrai que c'est un site merveilleux au milieu de 220 hectares du delta vert. 220 hectares, nous avons donc de Mussonville jusqu'au Berge-Garonne on a un delta vert. Et au milieu vous avez la plage, une plage urbaine. Il y a que, vous le savez, deux plages urbaines dans Bordeaux Métropole dont celle de Berge. Donc c'est une richesse. Au niveau de la sensibilisation des usagers, une forte information au niveau des personnes, mais aussi la suppression sur l'ensemble du site des poubelles. Il n'y en a plus. On a fait donc un îlot conteneur en plus. Vous avez dû voir qui est décoré, qui se veut sympathique et tout. Et l'objectif quand même c'est que les gens repartent avec leurs déchets. C'est-à-dire qu'on repart avec ce que l'on amène sur le site, mais à défaut on met dans des conteneurs et qui sont triés. Donc avec aussi un affichage derrière sur comment ça va être recyclé, comment c'est produit, etc. Dès le 8 juillet, en plus de la baignade, à Bègue-le-Plage, c'est tout un programme d'animation nautique et terrestre, gratuite et ouverte à tous. Alors on est en compagnie de Mathieu Bonfils, il est comédien de cette compagnie Tandem et il va nous expliquer qu'est-ce que c'est que ces boîtes alors Mathieu ? Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? Alors je ne peux pas tout vous dire parce que c'est un peu secret en fait. En général il faut rentrer dedans pour savoir ce qui s'y passe. Ce que je peux vous raconter c'est que c'est un dispositif pour un acteur et un spectateur où on peut se livrer, en fait on écoute. En général on se laisse guider par la personne qu'on a en face de nous. C'est un moment d'intimité dans l'espace public. C'est un moment d'échange qui n'est pas long, qui dure dix minutes. C'est des histoires, c'est des surprises, c'est une expérience en fait surtout. C'est une expérience d'intime dans l'espace public. On peut raconter ça comme ça, avec quand même en fond le théâtre contemporain parce que c'est un peu notre crédo dans la compagnie Tandem. Alors on voit ici, vous avez accroché des petits bouts de papier. Qu'est-ce que c'est ? Alors ces petits bouts de papier, c'est des messages, des impressions, des secrets, des retours que nous donnent les spectateurs une fois qu'ils sont sortis de la boîte. Donc c'est inspiré d'une tradition japonaise, où en fait on accroche des voeux à des fils comme ça, qui sont tendus. Et voilà, la metteur en scène a eu cette envie-là après un voyage au Japon. Et du coup là, c'est un peu tous les passages des spectateurs qui sont passés dans les boîtes depuis tout le temps que le dispositif sillonne les routes de France. Bon alors là, je pense qu'on a très envie quand même de savoir ce qui se passe à l'intérieur de ces boîtes. Donc on va vous laisser vous installer et puis dans quelques instants, on va rentrer dans cette boîte pour vivre cette expérience avec vous. Mais il ne faudra pas le dire. On ne dira rien à personne. On ne dira rien à personne. C'est secret. Merci. Allez, suivez-moi, on va ouvrir cette porte et on va aller découvrir cette expérience artistique. Ah, t'es là. Super. Je t'attendais. J'ai besoin de toi. Enfin, de tes conseils. Je suis certain que tu pourras m'aider. Tu pourras ? Ouais. Au minimum, me comprendre. Il me fallait quelqu'un comme toi. Une oreille attentive. Je suis sûr que tu ne te moqueras pas. T'as peut-être déjà connu ce genre de situation. C'est pour ça que tu me seras utile. Bon, je pense que tout le monde a connu au moins une fois dans sa vie cette situation. Mais moi, ça fait trop longtemps que ça dure. Vingt ans. À peu de choses près. Tu peux te faire confiance ? Oui. Tu ne vas pas me trahir, hein ? Non. Parce que si jamais tu répètes ce que je vais te dire, ne serait-ce qu'à une seule personne, je t'en voudrais beaucoup. Je ne te dirai à personne. Toute ma vie, peut-être. Ça doit être étrange de se lever chaque matin en se disant quelque part dans le monde, quelqu'un m'en veut. Ceci dit, je pense que tout le monde ou presque a pu connaître aussi cette situation. Tu veux bien vérifier que la porte est bien fermée ? Oui. C'est bon ? Merci. Il n'y a personne dehors ? Enfin, si, il y a du monde, je sais. On est sept milliards derrière cette porte. Je veux dire, il n'y a personne qui écoute aux portes ? Non, personne ne nous entend, t'inquiète pas. Tu sais, les gens sont si curieux de nos jours, ils veulent tout savoir sur tout. Et moi, je ne veux pas qu'on sache. Enfin, si, toi. Mais toi, ce n'est pas pareil. Je te le dis parce que je sais que tu ne diras rien. Alors, vous l'avez vu, l'été métropolitain, c'est une proposition extrêmement éclectique de spectacles, de concerts, de théâtres dans la métropole durant tout l'été. Alors, ça a lieu du 20 juin au 31 août dans toutes les communes de la métropole. Et vous aurez forcément à côté de chez vous, eh bien, un spectacle qui va vous plaire, un petit coup de cœur. En tout cas, on espère qu'on vous a donné envie de participer à cet été métropolitain. Si vous avez besoin de plus d'informations, eh bien, il suffit de se rendre sur le site internet etetemetropolitain.bordeaux-metropole.fr Et on vous souhaite un très, très bel été dans la métropole. Sous-titrage ST' 501